Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Pokémon. Je m'excuse dès à présent, j'ai la voix complètement cassée, j'ai un peu trop chanté hier soir pour tout vous avouer. Mais c'est pas grave car j'avais vraiment hâte de vous faire l'unboxing de ces trois coffrets qui viennent tout juste de sortir. C'est les premiers coffrets où on va avoir des cartes violettes et écarlates, donc le nouveau bloc qui va arriver en fin mars, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup on va découvrir ça ensemble avec les fameux nouveaux bords gris. Maintenant les cartes Pokémon n'auront plus de bords jaunes mais des bords gris, un tout nouvel holographisme, plein de choses à découvrir. Donc il y a le coffret Coifton, le coffret Poussacha et le coffret Chochodil qui est clairement mon préféré vu que c'est celui que j'ai choisi en starter pour mon aventure. Mais n'hésitez pas à me dire dès à présent quel est votre starter préféré entre les trois. Est-ce que vous êtes team bleu, rouge ou vert ? En tout cas j'espère qu'on aura de la chance. Si ça vous intéresse, ces coffrets sont disponibles sur le site de Parkage, c'est mon partenaire. Donc je vous mets le lien du site dans la description si vous souhaitez les commander. Et j'ai aussi un code promo toujours de 5% Pekamizirachi pour avoir 5% de réduction sur les coffrets. En tout cas j'ai trop trop hâte de commencer cette vidéo, du coup c'est parti. Ok guys, juste avant d'ouvrir le premier coffret, je voulais vous montrer la nouveauté. Donc ça sera comme ça j'imagine sur les nouveaux coffrets de Violette et Écarlate. On va avoir Contien avec la description. C'est complètement différent de ce qu'on avait vu avant. Donc pourquoi pas, moi je trouve ça sympathique. Donc 1 carte grand format, enfin 1, 4 boosters, 1 pins et 3 cartes promo. Voilà c'est sympa, si vous ne voyez pas directement tout ce qu'il y a à l'intérieur, d'avoir le contenu qui est répertorié juste là. Peut-être pour les parents aussi qui ne comprennent pas forcément, c'est plutôt sympa. Ok guys, du coup on commence tout de suite avec le coffret Coifton. Donc pour commencer, on a un pins qui est vraiment trop 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 mignon. Je pense qu'on aura de plus en plus des pins comme ça dans les coffrets de Violette et Écarlate. Donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, les cartes promo. On va avoir une carte promo, vraiment, donc qui est numérotée promotionnelle à 003. Et les deux autres, en réalité, il s'agit de cartes qui seront dans l'extension, la première extension de Soleilune. Ça ne va pas du tout. De Violette et Écarlate. Donc je te le dis, les pouces achats. Je pense qu'elles seront disponibles en simple commune, sans le film holographique que vous voyez là. Donc le seul moyen d'avoir ces cartes-là en holographique, c'est d'acheter ces coffrets. Mais ça nous donne déjà un aperçu des cartes qu'on va avoir dans l'extension. On a même la numérotation, donc il y aura 198 cartes. Et à partir de maintenant, on n'aura plus de sigles comme avant, donc les petits logos qu'on avait. On va juste avoir une numérotation, donc SV1 en l'occurrence, avec écrit FR pour la langue. Donc voilà, selon les langues, on va avoir quelque chose de différent. C'est pas mal pour les gens qui vont ouvrir des cartes françaises et qui habitent dans d'autres pays, pour savoir que c'est la langue française, s'ils ne la connaissent pas. En tout cas, ces trois cartes sont vraiment magnifiques et elles changent dans chaque coffret. Donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. On a aussi une carte Jumbo de Coraydon X. Donc à chaque fois, on peut choisir soit Coraydon, soit Miraïdon avec chaque coffret. Elle est vraiment magnifique. Et elle aussi, elle est très intéressante, parce qu'elle nous montre comment vont être les cartes X, tout simplement, de cette extension. Bon, ça ne sera pas des Jumbo, mais voilà, vous avez déjà un petit peu le fil holographique. Et il y a aussi des petites étoiles. Alors elles sont très, très discrètes. On ne les verra pas forcément, mais on a des toutes petites étoiles en surbrillance. Mais on ne les voit pas énormément. On ne les voit pas énormément. Je pense qu'on les verra plus sur les vraies cartes X. Et puis les boosters, comme d'habitude, on a quatre boosters de Tempête Argentée, un Évolution Céleste, donc ça, ça fait super plaisir, et un Point de Fusion. Je vous propose qu'on commence tout de suite à ouvrir les boosters du coffret coifton pour voir si on a de la chance ou pas. Let's go ! Allez, c'est parti. Point de Fusion, c'est une extension que je trouve magnifique. Il y a notamment un Mentally alternatif, si je ne dis pas de bêtises, que j'aimerais énormément avoir. C'est parti avec Maquita, Minisange, Darumarongalhar, Grille-Patte, un Nounourson, une Énergie, Passe de Combat VIP, Toggedemaru, Écolier, en Reverse, un Lokpin, c'est une peu comme une Reverse, et derrière, un simple Maracachi en Rare. Rien de faux pour le moment, mais c'est pas grave, car il nous reste encore deux autres coffrets après, et trois boosters sur celui-ci. On a un Code Noir pour Tempête Argentée, ça fait plaisir. Hop, c'est parti. On espère avoir une belle carte. Fermite, Tarsal, Passe Rouge, Minidraco, Tic, une... Tic, oui, c'est ça. Ça m'a fait penser à Tic et Tac, alors qu'on connaît vraiment bien Tic dans Pokémon. Énergie, Lokpin, Quadroc, Énergie Régénérante, Mimitos en commune, et oh, magnifique, Blind Epic V, je l'ai déjà malheureusement, mais elle est très très belle. Ok, deux boosters, et on est déjà sur une petite Ultra Rare, ça fait vraiment plaisir, on est reparti avec le deuxième booster Tempête Argentée. Il manque encore pas mal de cartes de cette série, donc en vrai, je ne dis pas non pour compléter, même au niveau des Revers et tout. Donc la Côte Blanc, donc j'ai fait 1, 2, 3, 2, 1, Tic, Wellmer, Minidraco, Barpo, Vampy, une énergie, Fossil Inconnu, Énergie Garde V, Matoufeu, Armaldo, et Dresseur d'Arenes. Du coup, rien pour ce booster-ci. Et on est parti pour le Evolution Céleste, les boosters qui nous intéressent le plus, car c'est une série beaucoup trop stylée, avec beaucoup trop d'évolutions qu'on adore, et des alternatives magnifiques. Donc, c'est parti, nous avons un Exagèle. Goupillou, Crabicoque, Furiglon, Nodulite, une énergie, Floette, Gants de caoutchouc, Tantacruel, un Dialga magnifique carte, mais hyper mal découpé, c'est abusé. On voit limite pas, regardez, on voit limite pas. Enfin, c'est coupé, bientôt, on ne voit plus que c'est en 2021, que c'est sorti, tellement elle est miscute, cette carte. Et derrière, un Faramp, qui lui est un peu mieux coupé, donc ça va. Ok, donc pour le premier coffret, Blindepic V, on passe tout de suite au deuxième. Ok, du coup, maintenant, le coffret, Poussacha, très 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 mignon, ce petit Pokémon. Pour commencer, on a le Pins, qui est très beau. Franchement, je trouve que les Pins, c'est vraiment de mieux en mieux. Les premiers Pins Pokémon que j'ai dans ma collection, ce n'est vraiment pas ouf, mais là, le design est vraiment beaucoup plus original, je trouve. Ensuite, au niveau des trois cartes promo, alors le Chochodil est le même, vu que c'est la carte de l'extension, finalement. Le coiffeton, on ne le connaissait pas encore dans l'extension, vu qu'on avait eu la promo sur le premier coffret. Donc, elle ressemblera à ça, la carte de coiffeton dans la série. Et pour terminer, la promo du coffret, la vraie promo Poussacha, la 001, les gars. C'est la première promo du bloc Violet et Ecarlate. Ça fait super plaisir de les avoir, je suis très contente. Coraydon, encore une fois, j'ai le troisième coffret où j'ai mis Raidon, mais j'ai pris deux fois Coraydon, parce que comme j'ai eu Ecarlate, je préfère ce légendaire. Et pour terminer, les quatre boosters, toujours. Allez, cette fois-ci, on va commencer par l'évolution céleste, et terminer par le point furieux. Comme ça, on change un peu, on est original, on aime bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, toujours pour mettre la rare et la river sans dernier. Et nous avons Grelasson, Carvana, Emolga, Barcool, Tournicoton, une énergie, Badgeux Feuille, Neige, Chaz, Diamat, un Roublenard en Rare Reverse et Flambuzard en Rare. Tellement dur d'avoir des ultra-arts dans cette série, c'est vraiment abusé. Hop, 1, 2, 3, 4. On a eu un code noir pour Tempête Argentée, trop cool. Donc peut-être une belle ultra. Caninos, Tik, on n'a eu que Tik là. Whale-Mère, Vampi, Flamyao, une énergie, Eliatron, Hôtel Primordial, Dédène, en Reverse Mimigal et Onan, sans faire holographique. Pas d'ultra rare pour ce booster, mais c'est pas grave, une jolie holographique, donc on est quand même content. Allez, on est reparti. Troisième booster, Tempête Argentée. Franchement, j'ai bien aimé, moi, Tempête Argentée. Je trouve que c'était une jolie extension. Bon, on a Hattes maintenant de 12.5, qui malheureusement a été reculé en France, donc du coup, on ne l'aura pas le 20 janvier comme prévu. Sinon, je l'aurais déjà et je vous aurais ouvert des boosters. Du coup, nous avons Nucléos, Nosphéraptie, Lusor, Trompignon, un Bakabou, une énergie, Matoufeu, Draco, Aéromite, en Reverse, un Tito, en Commune Reverse et Charmina, holographique. Ok, deux codes noirs, mais deux holographiques. C'est le coffret des holographiques. La poussage, j'ai l'impression. Bon, on n'en a pas eu dans l'évolution céleste, mais déjà, avoir une holographique dans l'évolution céleste, c'est compliqué parfois, je vous jure. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc là, le code noir sur un point de fusion ne veut rien dire. Oui, Messire, Caninos, Hexadron, Morpeco, Colorior, une énergie, Bleuzeil, Sablero, elles sont très belles ces cartes quand même. Couverture, en Reverse, un Moumouton. Et nous avons magnifique Lucario V. Trop cool. Ça fait deux coffrets qu'on a une petite V à chaque fois. Franchement, moi, je préfère une V à rien du tout. Donc, en plus, on a eu deux holographiques. Donc ça, c'était vraiment un bon coffret avec un très, très joli Lucario V. J'aime beaucoup. Je ne sais même pas si je l'ai dans ma collection. Ça m'étonnerait que je l'ai parce qu'il ne me dit pas grand-chose. Donc, trop, trop cool. Ok, dernier coffret, mon préféré. Donc, le meilleur pour la fin, évidemment. Le coffret Chochodil. On commence tout de suite avec le Pins. Trop, trop, trop mignon. Je le valide à fond. Je l'adore. Ensuite, au niveau des cartes. Bon, bah, du coup, on connaît Poussacha et Coiveton. Ça sera celle de la série. Et le Chochodil qui est la promo 002. Très, très, très belle. Je suis très fan. Franchement, Chochodil, il est magnifique. Je sens qu'il va hyper bien rendre en cartes Pokémon, même sur ses évolutions. Ensuite, donc, Mireidon X, qu'on n'a pas encore vu. Très, très jolie carte. Je la trouve sublime. Peut-être plus que le Coreidon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais bien quand même vous montrer les petites étoiles. Mais on ne les voit vraiment pas. Ah, si, si. Vous voyez là ? On les voit un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment très discret. Il faut avoir une belle lumière pour pouvoir les voir. Mais ça fait vraiment sympa. Ça me fait beaucoup, beaucoup penser à la Shiny Collection. Pour les plus vieux d'entre vous qui connaissent pas mal Pokémon. La Shiny Collection était comme ça. On avait des étoiles un peu partout sur les cartes. Et c'était vraiment joli. Donc après, c'est sorti en anglais, mais jamais en français. Dans la Légendary Trazer. Et c'est devenu la Radiant Collection. Donc voilà. Si vous voulez faire des recherches un peu sur cette série. Qui était trop cute, trop mimi, très girly et tout. J'adorais. Ok, c'est parti. On commence avec Minidraco. Tik. Limonde. Togedemalu. Psystigri. Une énergie très passable. Métang. Fille en kimono. Oh, magnifique. Magnifique. Le Milobelus. Par contre, je commence à beaucoup l'avoir celui-là. Je l'ai. Mon copain-là. Toute la famille-là, j'ai l'impression. Donc du coup, on l'a déjà. Mais quand même très sympa. Et derrière, un Migalos en holographique. Un très bon booster. Avec une très jolie trainer-galerie. Dans 12.5, on va avoir, non pas les trainer-galerie, mais la galerie de Galar. Donc ça ne sera pas TG, ça sera GG. Et les cartes ont l'air vraiment sublimissimes. J'ai vraiment hâte de les ouvrir quand ça sortira. Donc décalé au mois prochain. On n'a pas encore de date exacte, mais j'imagine du coup vers le 20 février. Quelque chose comme ça. 20 février. Oui, c'est ça. 20 février. Ok, on est reparti. Stelgamin. Goupix. Passe rouge. Grain dur. Un colorior. Une énergie. Nétram. Gelé de secours. Serena. Gaulet en rare. Et Tilton en reverse. Rien pour ce booster. On passe tout de suite au point de fusion. Et j'ai gardé le dernier Evolution Céleste pour la fin. En espérant qu'il nous porte chance. Parce que moi, à la limite, je préfère avoir des trucs sur les anciennes extensions. Vu que je n'achète plus des boosters des anciennes séries. Et dans les coffrets, c'est vraiment l'occasion de réouvrir un peu les anciennes séries. Morpeco. Hermure. Escargome. Pozipi. Un Mouna. Une énergie. Damien. Excavaren. Échange croisé. Un Latias. Magnifique carte. C'est une rare reverse. Elle est très 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 belle. J'adore. Et derrière, Meloetta en rare. Ok, bon. Allez, on compte sur toi. Dernier booster. Avec cette horrible illustration. Je n'aime pas du tout ce Pokémon. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Duralugon, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis vraiment pas fan. Nous avons un Goupillour, Grelasson, Flabébé, Nodulite, Tilton, Une Énergie, Un Géolithe, Montagne Orageuse, Rêveball, Chaz en reverse. Et la dernière carte de cette ouverture, j'allais dire de cette extension. Il s'agira de Électeur de Galard en holographique. Ok. Bon, elle est très très jolie. Je l'adore. Donc, je suis contente. Je vais la passer à mon copain, je pense, parce que moi je l'ai déjà. Mais lui, à mon avis, il ne l'a pas. Et il collectionne les oiseaux légendaires. Voilà. Donc, même les versions de Galard, évidemment. Bon, bah écoutez, du coup, on aura eu une ultra rare par coffret. C'est plutôt sympa en cas de booster à chaque fois d'avoir une petite ultra rare. Donc, le Lucario, le Blind Epic et le Milobelus. Sans compter, bien entendu, qu'on ouvrait surtout ses coffrets pour découvrir ces fameuses nouvelles cartes à bord gris du bloc violet et écarlate qui arrivent très très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je suis plutôt convaincue de les voir en vrai. J'avais un peu peur, pas en photo ou sur internet, quoi. Mais en vrai, je suis rassurée. Je trouve que l'holographisme est joli. Ça rend super bien. Et puis, le fait que l'holographisme soit même sur les bords, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un petit peu ce futur bloc. C'est carrément un bloc qui va arriver. Bah, c'est tous les 3-4 ans. Donc, globalement, moi, je suis trop hypée. J'ai trop trop hâte. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes les futures vidéos d'ouverture, les découvertes, les futures extensions, blog Pokémon. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. A bientôt.